Bonjour à tous, on est parti faire un petit tour du potager J'en ai 3 potagers que je vais vous faire un petit tour on commence par le bord ici là c'est les fleurs pour les coccinelles il y a des bleuées des petites bourraches elle les bourraches c'est des semis spontanés tandis que ça j'ai tout semé au mois de mars près des achillées voilà c'est une petite haie que j'avais planté maintenant il ya six ans il ya du cornouillet là qui est en fleurs il ya du trouane essentiellement du cornouillet du trouane les oignons voici des oignons bulbes que je plante pour la variété c'est je tout guerre tannerie saine là c'est l'ail du mois de mars on appelle ça les pifs nous et l'ail ronds qu'on replante l'année d'après près là c'est juste semer il y avait des cocos de pain paul et des des big ball l'eau tôt c'est des mots jette les courgettes ils ont bien ils ont bien aimé quand même le passage en terre ce qui a été plus dur c'est les grandes les grandes et joie normalement la fleur et et féconder on est rendu aux tomates elles ont bien aimé le passage en terre d'habitude un choc plus que ça et on a eu la chance d'avoir une pluie de 4 mm la veille ça a bien aidé et il y avait eu deux jours avant 14 mm on a rosé quand même la voyez ces systèmes de bouteilles je vous expliquerai ça un peu plus tard après les petits poids comment juste à être en fleurs je me souviens plus quand j'ai des semaines et ça doit être au mois de mars c'est vrai un peu tard mais ça devrait le faire on la débourrage bah j'ai le plaisir de voir un petit bournon il ya des abeilles qui viendront un peu plus tard la forêt de fraises là c'est des pieds d'alouette la première et ça fait deux ans que j'avais semé la graine et à son sortie cette année comme quoi la terre est un bon grenier bon les petits melons ils ont l'air de se requinquer alors là c'est du lin j'aime ça pour reposer le terrain et ça fera des petites fleurs bleus c'est assez cool ensuite là c'est le potimarron il est pas et pas mal et le petit melon rubens on va se téléporter à l'autre jardin à tout de suite et oui nous voilà en nous voilà rendu au deuxième jardin comme je vous avais dit le site est porté bon il n'y a pas beaucoup de distance lâcher les altesses j'avais planté ça mi mars voyez à son stade fleurs j'aurais fait une légère bouillie bordelaise en même temps que les tomates ce que va y avoir sûrement du milieu j'avais commencé à voir mais sur les bases des petites tâches alors pour éviter que ça monte aux étages ça sera le traitement unique que je serai sur les pommes de terre d'autres tomates là c'est une terre plus limoneuse on va aller voir maintenant où ça en est les petites aubergine commence à fleurir planter d'autres haricots j'ai mis deux rangs là quatre ans là bas là ça sera prévu pour des carottes les premiers haricots que j'ai semé le 27 avril il ya trois variétés de linel oxynel et rudy après j'espère ah non ça a bien marché c'est en bordure voyez là les petites limaces à m'avait mangé mes bêtes j'étais un peu dégoûté l'autre jour pendant le coup on a mis de l'anti masque en bordure et là c'est les les carottes en pleine terre ont été semé le 1er mai et j'ai semé des sucrines aussi premier mai hélas et du petit maïs rouge population bon ça c'est juste pour le fun et dans le coup les lapins ils en mangent là c'est les épinards aussi qu'ont été semé le 1er mai à 6 sortent quand même hier je me disais dû avoir des vergrimes et puis qu'on les a arrosé ça y est ils sont sortis ça devait être plus sec vous voyez la différence par rapport à ceux qui auront sorti il ya au moins cinq jours prêt les fameux trombolino voyez j'aurais laissé quand même de quoi naviguer c'est vous verrez dans les prochains tours de jardin la place qui prennent il a joué vous montrer aussi une nouveauté que j'ai fait cette année c'est contre les papillons vous connaissez tous les carcocaps sinon je vous mettrais un petit lien si vous en avez besoin c'est les petits verts qui mangent les pommes là je voulais vous montrer aussi des petits semi spontanés c'est on avait laissé grainé des caroles et là c'est une feuille de chêne et on va finir ce deuxième tour de jardin fin du deuxième potager par la vue de ces petits dahlias et une belle forêt allez on va au dernier jardin nous voici rendu au troisième jardin on va finir le petit tour là c'est un tout petit jardin mais il est pas mal pour commencer là c'est de l'ail qu'on avait planté au mois de fin novembre pour l'instant il est pas mal parti si on n'a pas de coups de chaud d'ici mois de juin ça devrait faire un joli un joli aïs rien qui sont plus joli parce que c'est des des pifs c'est les petits bulbes que j'ai replanté l'année d'après vous expliquerai ça si vous avez des questions après c'est les échalotes grises elles aussi elles ont été semé début pas planté début décembre puis on finit sur mes fèves alors là c'est des sévilles elle avait été aussi semé au mois de novembre elles sont pas trop mal d'habitude il ya des étages de gousses assis avant avant profiter quand même les petites gousses je pensais qu'avec le coup de chaud azor et azor et disparu mais non ça devrait aller et moi vous voyez pucerons j'en vois pas s'il a peut-être un peu mais bon moi je les laisse tranquille et les coccinelles qui font le boulot alors moi je vais vous quitter sur cette jolie vue de mon orge c'est mon champ d'orge que je vous avais présenté au tour de plaine je referai un tour de plaine dans quelques temps là pour vous faire voir l'évolution de tout méchant alors moi je vous remercie je vous dis à la prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions j'y répondrai volontiers et puis mettez un petit pouce ça fait toujours plaisir allez à bientôt